C'est incroyable comme nous pouvons nous retrouver perdus dans un océan de démotivation, n'est-ce pas ? Récemment, je me suis trouvé exactement à ce point-là. Chaque jour semblait être une bataille, et l'idée même d'accomplir quoi que ce soit au-delà de l'essentiel semblait être une montagne infranchissable. Je suis arrivé à un point où même les activités qui me procuraient autrefois un immense plaisir sont devenues une charge. C'était comme si la flamme qui brûlait autrefois en moi avait été étouffée par un nuage gris d'apathie. Au milieu de cette obscurité, je cherchais désespérément des réponses, un éclair d'espoir qui me montrerait une issue à ce labyrinthe émotionnel. C'est alors que, presque par hasard, je suis tombé sur un podcast. Un simple fichier audio qui est devenu pour moi une source de lumière au milieu des ténèbres. Il abordait le sujet de la motivation, et plus spécifiquement, le rôle de la dopamine dans notre cerveau. La dopamine, ce neurotransmetteur si essentiel, est comme le carburant qui alimente nos actions et nos désirs. C'est elle qui nous pousse à rechercher ce dont nous avons besoin ou ce que nous désirons. Sans elle, nous serions inertes, incapables même de bouger un muscle. Imaginez votre dopamine comme la batterie d'un jouet. Sans elle, le jouet ne fonctionne tout simplement pas. C'est ainsi que nous sommes, les êtres humains, dépendants de ce neurotransmetteur pour accomplir même les tâches les plus basiques de la vie quotidienne. Mais ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est la manière dont la dopamine fonctionne dans notre cerveau. Elle a une sorte de ligne de base, un niveau minimum nécessaire pour que nous puissions fonctionner. Appelons cela d'eux. Cependant, lorsque nous vivons quelque chose qui nous procure du plaisir ou de la satisfaction, comme manger du chocolat ou fumer une cigarette, notre dopamine atteint un pic momentané, disons, 4. Voici le truc, après ce pic, notre niveau de dopamine ne revient pas simplement à la ligne de base. Il descend en dessous, nous laissant dans un état de déficience momentanée. C'est comme si le prix du plaisir était une petite dette que notre cerveau doit payer. Mais pourquoi est-ce important ? Parce que cette dynamique explique beaucoup pourquoi nous nous sentons démotivés ou désintéressés par certaines activités. Lorsque nous nous habituons à des expériences qui génèrent des pics de dopamine, comme vérifier constamment les réseaux sociaux ou consommer des substances addictives, notre ligne de base peut augmenter, ce qui rend plus difficile de trouver satisfaction dans les choses simples de la vie. Comprendre ce mécanisme a été un véritable tournant pour moi. J'ai pu voir que, pour retrouver ma motivation perdue, je devais redéfinir ma relation avec ces sources artificielles de plaisir et chercher la gratification dans des activités plus significatives et durables. Cependant, le voyage ne s'arrête pas ici. La dopamine n'est qu'une pièce de ce puzzle complexe qu'est l'esprit humain. Mais la comprendre est la première étape pour reprendre le contrôle de notre motivation, et qui sait, redécouvrir l'éclat perdu dans nos yeux. Alors, explorons ensemble ce monde fascinant des neurosciences et démêlons les mystères qui font de nous des êtres humains. La relation entre les pics de dopamine et leur chute ultérieure est un véritable manège émotionnel que nous expérimentons tous à un moment donné de la vie. Plus le pic est haut, plus la chute est dure, comme dit le proverbe. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Eh bien, imaginez-vous atteignant un jalon majeur dans votre vie, quelque chose de monumental comme obtenir votre diplôme universitaire ou décrocher cet emploi de rêve. Au moment où vous atteignez cet exploit, vous vous sentez invincible, rayonnant, comme si vous flottiez sur un nuage. Mais inévitablement, avec le temps, cette sensation d'extase commence à s'estomper, laissant derrière elle un vide douloureux, presque palpable. Cette diminution soudaine des émotions positives est un exemple clair de la façon dont la dopamine peut chuter en dessous de notre ligne de base après un pic majeur. C'est comme si le prix du bonheur était une gueule de bois émotionnel, une sorte de taxe que notre cerveau prélève pour les moments de plaisir intense. Mais ce phénomène ne se manifeste pas seulement dans les moments de grande réalisation. Pensez à la première fois où vous avez découvert un jeu vidéo qui vous a immédiatement accroché. Cette sensation d'excitation, d'adrénaline qui vous traverse alors que vous plongez dans ce nouveau monde virtuel, était tout simplement indescriptible. Cependant, à mesure que la nouveauté s'estompe et que l'euphorie initiale s'atténue, vous vous retrouvez à retourner encore et encore au jeu à la recherche de cette même sensation. Mais voici le truc, ce n'est jamais aussi bien que la première fois. Chaque nouveau pic de dopamine est un peu plus bas que le précédent, et vous vous retrouvez piégé dans un cycle vicieux de recherche de plaisir, toujours à la poursuite d'une sensation qui semble vous échapper. Alors que cette quête se poursuit, votre niveau de dopamine de base commence à diminuer, comme si vous vous enfonciez lentement dans un marais émotionnel. Ce qui vous procurait autrefois de la joie semble maintenant terne et sans vie. Et c'est à ce moment-là que beaucoup se retrouvent perdus dans un océan d'apathie et de désintérêt, sans énergie ni motivation pour avancer. Que s'est-il passé ? Comment en sommes-nous arrivés à ce point d'épuisement émotionnel ? La réponse est simple. En surchargeant notre système de récompense avec des pics répétés de dopamine, nous finissons par épuiser nos réserves, nous laissant sans carburant pour faire face aux exigences de la vie quotidienne. C'est comme si nous avions épuisé notre compte bancaire émotionnel et que maintenant nous sommes dans le rouge, sans ressources pour nous soutenir. C'est un cycle cruel, mais comprendre sa dynamique est la première étape pour le briser. En reconnaissant les schémas de comportement qui nous mènent à cet état d'épuisement émotionnel, nous pouvons commencer à mettre en œuvre des changements dans nos vies qui nous aident à reconstituer nos réserves de dopamine de manière saine et durable. Mais ce n'est que le début. Le voyage pour retrouver notre motivation perdue et restaurer notre équilibre émotionnel est long et difficile, mais aussi rempli d'opportunités de croissance et de découverte de soi. Alors, explorons ensemble ce labyrinthe émotionnel et trouvons le chemin du retour vers la lumière. La dopamine est comme cette batterie essentielle dont nous avons besoin pour fonctionner, mais malheureusement, elle s'épuise avec le temps. C'est une sorte de monnaie émotionnelle que nous dépensons chaque fois que nous nous engageons dans des activités qui nous apportent du plaisir, comme jouer à des jeux vidéo, savourer une barre de chocolat ou profiter d'une interaction sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que, peu importe la source de ce plaisir momentané, elles ont toutes le même effet sur notre dopamine. Si nous continuons à stimuler constamment ces circuits de récompense dans notre cerveau, nous finissons par épuiser notre réserve de dopamine, ce qui nous laisse avec un niveau de base plus bas, et par conséquent, des niveaux de motivation et de disposition réduits pour d'autres aspects de nos vies. Voici le problème, nous n'avons pas plusieurs batteries de dopamine pour différentes activités. Nous n'avons qu'une seule batterie universelle. Alors, si nous voulons maintenir une réserve saine de ce neurotransmetteur crucial, nous devons travailler pour réduire le nombre de choses qui l'épuisent. Cela semble facile en théorie, mais en pratique, cela nécessite un effort conscient et souvent un changement significatif d'habitude. Mais pourquoi la dopamine fonctionne-t-elle de cette manière ? Il y a une raison évolutive derrière ce mécanisme complexe. Imaginez-vous vivre il y a des milliers d'années, lorsque nos ancêtres chassaient et cueillaient pour survivre. Chaque jour, ils étaient confrontés à une myriade de dangers, des prédateurs affamés aux conditions météorologiques adverses. Cependant, même face à ces défis, il était crucial pour eux de rester motivés pour rechercher de la nourriture, de l'eau et un abri, car leur vie et celle de leur famille en dépendaient. Et c'est là que la dopamine entre en jeu, agissant comme l'impulsion motivationnelle nécessaire pour surmonter ces obstacles. Supposons que vous vous aventuriez dans la forêt à la recherche de nourriture et que vous trouviez enfin un buisson rempli de fruits juteux. La sensation de soulagement et de satisfaction en trouvant cette récompense est accompagnée d'une libération de dopamine dans votre cerveau, vous faisant vous sentir excité et heureux. Cependant, voici la partie cruciale, après cette importante libération de dopamine, elle doit revenir à un niveau inférieur. Cela se produit car si elle restait constamment élevée, vous ne seriez plus motivé pour chercher de la nourriture à nouveau. Ainsi, la dopamine ne revient pas seulement à son niveau basal, mais descend souvent même plus bas qu'avant. La raison en est simple, après une grande décharge de dopamine, il ne reste pas beaucoup de réserve. C'est comme si nous avions vidé notre réservoir émotionnel, nous laissant sans carburant pour rester motivé et engagé dans les tâches quotidiennes. Maintenant que nous avons approfondi le fonctionnement de la dopamine, il est temps d'explorer des solutions pour reconstituer nos niveaux de ce neurotransmetteur vital. Voyons comment nous pouvons retrouver la motivation et l'enthousiasme perdus, insufflant ainsi une nouvelle énergie dans nos vies. Pour illustrer ce processus, prenons l'exemple de l'exercice physique. L'exercice provoque toujours une certaine libération de dopamine, bien que cela puisse varier d'une personne à l'autre. Imaginez-vous au milieu de ce spectre, vous n'avez pas en horreur l'exercice, mais ce n'est pas non plus votre activité préférée. Peut-être n'aimez-vous pas trop transpirer, mais vous reconnaissez l'importance de rester actif pour améliorer votre santé et peut-être perdre du poids. Vous avez essayé plusieurs fois auparavant, mais vous avez toujours fini par perdre l'intérêt et abandonner. Cependant, maintenant vous avez décidé de vous inscrire à la salle de sport et de commencer une nouvelle routine d'exercice. Pour rendre cette expérience plus agréable, vous adoptez quelques stratégies. Tout d'abord, vous emportez votre téléphone avec vous et écoutez votre musique préférée pendant que vous faites de l'exercice, créant une bande sont motivantes pour votre séance d'entraînement. De plus, vous persuadez un ami de vous rejoindre, rendant l'exercice une expérience sociale et fournissant une source de motivation mutuelle. Pour vous assurer de ne pas vous sentir paresseux, vous prenez une boisson énergisante avant l'entraînement, espérant obtenir un regain d'énergie supplémentaire. Et, pour maintenir votre concentration sur l'objectif final, vous vous accordez une récompense. Si vous parvenez à faire de l'exercice tous les jours de la semaine, vous vous autoriserez à vous offrir un très grand milkshake le samedi. A première vue, cela semble être un plan solide. Vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, mais vous avez ajouté plusieurs couches d'éléments agréables pour rendre la salle de sport plus supportable. Tu as de la musique, la compagnie d'amis, une boisson énergisante et une récompense qui t'attend à la fin. Cependant, il y a un problème significatif avec cette approche. En utilisant plusieurs couches de récompenses externes pour rendre l'exercice plus agréable, tu conditionnes tes niveaux de dopamine à rester élevés uniquement lorsque toutes ces couches sont présentes. Il est fascinant de voir comment notre cerveau réagit à différentes formes de stimuli, surtout en ce qui concerne la dopamine et la motivation. Comprendre cette interaction complexe des neurotransmetteurs pourrait être la clé pour libérer tout notre potentiel, que ce soit dans l'exercice, le travail, les études ou les relations. Revenons à l'exemple de l'exercice physique. Voici le cœur du problème. Si tu conditionnes ton cerveau à associer l'exercice uniquement aux boissons énergisantes, à la musique et à la compagnie d'amis, il s'habituera à exiger ces éléments pour que l'activité soit considérée comme plaisante. Retire l'un de ces éléments et l'envie d'abandonner s'installe rapidement. Imagine ton ami manquant une séance d'entraînement. Soudain, tu te sens beaucoup moins enclin à faire de l'exercice ce jour-là, et cela devient un obstacle entre toi et tes objectifs de santé et de conditions physiques. Pour surmonter cela, il est crucial d'éviter le piège de toujours rendre les choses aussi agréables que possible. Au lieu de cela, il est essentiel de rechercher une libération équilibrée de dopamine, en alternant entre les jours avec plus de stimulation et les jours avec moins. Tu peux toujours faire de l'exercice tous les jours, tant que tu ne pousses pas constamment tes niveaux de dopamine au maximum. Cela signifie varier tes routines, parfois avec de la musique, parfois sans, parfois le matin, parfois l'après-midi, de temps en temps avec la boisson énergisante, parfois sans. Cela peut sembler contradictoire à première vue, mais la vérité est que, si tu veux maintenir ta motivation élevée pour différents aspects de la vie, il est crucial de s'assurer que ta dopamine n'est pas constamment stimulée au maximum. C'est comme un équilibre délicat, une danse entre la gratification immédiate et la discipline à long terme. Maintenant, abordons un autre aspect important, le problème de se concentrer exclusivement sur la récompense finale. C'est un phénomène qui a été étudié lors d'une expérience menée à Stanford il y a de nombreuses années. Les chercheurs ont observé des enfants de maternelle qui aimaient dessiner et ont commencé à les récompenser avec des étoiles dorées chaque fois qu'ils produisaient une œuvre artistique. Cependant, lorsque les récompenses ont été retirées, les enfants ont montré une tendance beaucoup moins forte à dessiner par eux-mêmes. Pourquoi ? Avant les récompenses, les enfants appréciaient le simple fait de dessiner. Ils avaient un désir intrinsèque d'exprimer leur créativité. Cependant, après avoir été récompensés, la récompense est devenue le seul objectif. Le simple fait de dessiner a perdu de son importance, devenant simplement un moyen d'atteindre la récompense désirée. Comprendre comment notre esprit réagit aux stimuli et aux récompenses est essentiel pour créer une vie plus équilibrée et enrichissante. Lorsque nous nous récompensons pour quelque chose, notre cerveau a tendance à associer moins de plaisir à l'activité elle-même qui a provoqué cette récompense. Au lieu de cela, il se concentre uniquement sur la gratification externe, ignorant la valeur intrinsèque de l'action elle-même. Pour résoudre ce problème, il est crucial de reprogrammer notre façon de penser et d'agir. Nous devons commencer à valoriser l'effort lui-même, en reconnaissant que le processus est digne d'appréciation. Se dire à plusieurs reprises que l'activité est gratifiante, que l'effort en vaut la peine, est une étape importante pour inverser cette association négative. Même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des inconforts, nous pouvons trouver satisfaction à les surmonter et à la croissance personnelle qui résulte de nos efforts. De plus, il est essentiel d'éviter d'augmenter la dopamine avant ou après l'effort. Nous ne devrions pas conditionner notre esprit à attendre une récompense externe pour être motivés. Au contraire, nous devons apprendre à trouver de la joie dans le simple fait de nous investir, que ce soit dans l'exercice physique, le travail ou d'autres domaines de la vie. Un exemple intéressant de cela est le jeûne intermittent. Lorsqu'il est pratiqué correctement, le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais une occasion de renforcer notre discipline, de développer une plus grande conscience corporelle et de vivre une sensation de clarté mentale. Avec le temps, de nombreuses personnes qui adoptent le jeûne intermittent commencent à apprécier non seulement le repas qui met fin à la période de jeûne, mais aussi le jeûne lui-même comme une expérience gratifiante. Ce changement de perspective est crucial pour renouer avec nos impulsions naturelles de motivation et de satisfaction. Au lieu de chercher constamment des gratifications externes, nous devons apprendre à trouver de la joie et du sens dans nos propres actions. Lorsque l'effort devient la récompense, tout devient plus facile et plus gratifiant. En résumé, la dopamine est comme une batterie qui se vide avec le temps, et toutes les activités agréables contribuent à cette déplétion. Pour reconstituer nos réserves de dopamine, nous devons commencer à éliminer les activités qui provoquent des pics excessifs de ce neurotransmetteur de nos vies. Il est important de se concentrer sur l'effort lui-même et d'apprendre à trouver satisfaction dans le processus, plutôt que de dépendre constamment de récompenses externes. Ce changement de mentalité peut transformer complètement notre expérience de vie, conduisant à une plus grande motivation, satisfaction et bien-être. J'espère que vous avez apprécié cette plongée fascinante dans la science de la dopamine, de la motivation et de la récompense. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo à venir. Laissez vos commentaires ci-dessous, en partageant vos expériences ou vos réflexions sur le sujet. Votre participation est essentielle pour que nous continuions à grandir ensemble. A la prochaine fois !